Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui affaiblit considérablement le signal haussier que nous avons perçu hier puisque nous avons ouvert ici sur le cache avec un gap baissier. Alors ce gap a été comblé, nous avions un point bas hier qui se situait à 5043.20 nous avons un point haut sur la bougie actuelle qui se situe à 5043.26 donc pour six centièmes de point nous avons comblé ce gap mais ce gap il est comblé d'une manière qui laisse ici une zone de résistance sur la séance du jour quasiment sur une zone technique ici dont nous disions hier qu'elle était importante à préserver pour valider une possible poursuite de la dynamique haussière. Donc pour l'instant on est toujours sur cette phase d'affaiblissement malgré tout on reste encore au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et le gap précédent ici n'est toujours pas clôturé, enfin n'est toujours pas comblé puisque nous avions ici toujours un petit espace qui reste mais c'est en voie de comblement donc il faut faire attention et ça sera un des éléments qu'il va falloir surveiller aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs techniques on reste malgré tout dans une dynamique plutôt haussière compte tenu ici de l'évolution des histogrammes du MACD le RSI est sur une dynamique légèrement haussière donc on le voit, nous étions hier sur une dynamique relativement forte au moment où je faisais cette analyse matinale on était au-delà des 5100 de points il fallait préserver ces deux zones pour garder ici une dynamique haussière on est en train d'affaiblir considérablement ici le signal haussier bon si on préserve ici le gap en tant que support et la moyenne mobile 20 exponentielle on sera certes sur une dynamique affaiblie mais toujours sur une dynamique haussière on attend d'un retour ici sur un contact avec la bande de Bollinger supérieure sachant que l'objectif tant que l'on reste ici sur cette dynamique plutôt haussière est un retour sur 5175 à terme car maintenant que nous sommes passés ici sous la zone des 5060 l'objectif pour conserver un biais haussier sera de réintégrer la zone ici d'évolution 5060-5102 donc nous avons deux zones à surveiller pour aujourd'hui ce comblement de gap si le gap ici provoque un rebond haussier et bien on se tournera vers les 5060 points dont une rupture haussière et bien pourrait nous donner un signal de poursuite de cette dynamique qui est désormais affaiblie par contre si le gap ici était comblé et que l'on revient par exemple ici sur la zone des 4980 points là on aurait des signaux d'alerte qui seraient assez important puisqu'une rupture de ce niveau des 4980 et bien équivaudrait à un échec donc de sortie de cette dynamique baissière avec un risque possible et accéléré de revenir ici sur la zone des 4897 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal d'un point de vue macroéconomique alors nous aurons un discours du gouverneur de la banque centrale d'Angleterre qui aura lieu à 10h15 donc début du discours à 10h15 suivi à 10h30 toujours en Angleterre du PMI à la construction ce sera tout pour les statistiques en Europe et il n'y aura pas de statistiques majeures du côté des Etats-Unis cet après-midi voilà donc pour cette séance passez de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com en angleterre , , . . . . Sous-titrage Société Radio-Canada